Comment ça va YouTube ? Bonne année 2023, je vous souhaite que du bonheur, de la réussite, la santé, la famille surtout. Vraiment, prenez soin de vos proches, ne mentez pas à vos parents sur la destination de vos vacances, ne trahissez pas publiquement votre frère quand il est en live, hein ! Bref, ne faites pas comme moi la semaine dernière ! Vous l'avez sans doute vu, il y a une dizaine de jours, j'ai trollé Henry en postant à son insu un clip de musique sur sa propre chaîne que je suis allé tourner à Singapour. Ça fait plus de 4 ans qu'il rêve de voyager là-bas, hein, et j'aurais pu lui prendre des billets, c'est vrai. Ouais, maintenant que tu le dis, oui, mais j'y ai pas pensé. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai préparé cette blague pendant plusieurs mois sans que mon frère s'en rende compte. C'est parti ! Mais avant ça, poto ! Les billets d'avion, l'hôtel, les frais de voyage, tout ça, aïe 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 ! Merci à Genshin Impact de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui. La nouvelle mise à jour 3.4 du jeu est désormais disponible sur toutes les plateformes. Vous y découvrirez une nouvelle map, le désert d'Adramavet à Sumeru, ainsi que deux nouveaux personnages trop stylés, Alaytam, le BG et Yao Yao. Vous pourrez aussi jouer avec une nouvelle arme, la Light of Foliar Incision, lors d'un événement spécial inédit, le Festival des Lanternes. Ne manquez surtout pas cette fête ! La semaine dernière se tenait à Paris la première exposition de Genshin Impact, présentant l'histoire des 7 nations de Taïvat, ses paysages magnifiques, la conception des personnages de Yun Jin et Xiao, le processus de création musicale avec 14 bandes originales, ainsi que des anecdotes de développeurs, des souvenirs de joueurs et des fanarts, dont les dernières réalisations du duo d'artistes français, Zim et Zoo. C'était à la Galerie Joseph, dans le 3ème arrondissement, on pouvait y retrouver un modèle 3D de la carte de jeu de 15m², en plus de nombreux cadeaux à gagner pour les fans, et des events surprises. Si vous souhaitez rejoindre la communauté Genshin Impact, et ne manquez aucun événement lié au jeu à l'avenir, vous pouvez dès à présent cliquer sur le lien dans la description pour le télécharger. A bientôt sur Taïvat ! Je ne pouvais pas me retenir, j'étais trop tentant. Ok les gars, on est le 8 septembre 2022, il est 22h, et on va aller au studio de Nasser, pour commencer à bosser sur l'instru Singapour. Hey, bienvenue ! C'est parti ! Bing, bing ! Nasser, avait une propote. T'es déclaté, hein ! Moi je pense que ça peut être marrant. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais pourquoi il va aller à Singapour absolument ? Il y a quoi de bien d'abord ? En fait je pense que c'est devenu un running gag. Il voulait y aller, il s'est fait refuser, il a retenté, il s'est fait refuser, il a pris le seuil. L'idée, ce serait que tu raccoutes l'histoire, et que malgré tout, tu es là avant lui. Tu vois ? 2018, 2019, 2020 ! Non, 2020 ! Non ! On retire à jamais Singapour ! Jamais, jamais Singapour ! Je pense que dans l'idée du couplet, c'est plus des trucs qui se passaient, pas un truc avec beaucoup de débit, pas où tu parles beaucoup, vraiment des trucs... Plus tu vas te demander de chanter, plus ça va être compliqué. Moi je pense qu'il faut peut-être pas chanter, entre les deux, un truc chantonné, mais sans que ce soit des vraies notes. À un moment, pour placer les Singapour, Singapour, il faut que ça fasse comme un bruit sourd, comme si tu rentres dans une vague de surf, tu vois ? Tu vois ? Comme si on était dans la vague. Ouais ! Un truc comme ça ! Ouais, c'est ça, ça va ! C'est vraiment une couche derrière, tu vois, en fond, dans le refrain, tu vois, un truc qui fait... En fait, le truc marrant, c'est que, de toute façon, on fait tout ça pour rien. Ça se trouve, dans un mois, il y a un lit qui a, il le sait, ou à tout moment, pire, t'es là-bas, il le sait ! En fait, le plus dur, ça va être de partir là-bas sans qu'il crame que je parle à moi. Si je dis par exemple, entre le 26 décembre et le 2, 3 janvier, il va se douter de quelque chose, tu vois. Je pense qu'il faut que je dise que je suis dans le sud avec Dianos. Ah, toi, toi, tu restes dans la strade, je reste en France. Si je pars à l'étranger et que je ne lui en parle pas, il va me dire, mais c'est quoi ça, machin, machin, et il va m'en vouloir, tu vois ou quoi ? Ah ouais ? Ah, et tu pars dans un pays à l'autre bout du monde, tu ne dis pas à ton frère, tu ne lui proposes pas. Non, de moi, j'ai compris mon frère sans moi, je crois que tu n'es pas frère. Eh, mais à tout moment, aussi, il va à Singapour à longtemps. En fait, je me suis renseigné. Il m'a dit qu'il voulait faire une vidéo sur Singapour en avril et du coup, il voulait y aller en février 2023. Là, l'objectif, c'est de lui couper l'arbre sous le pied. Ça, c'est vraiment un vrai frère. Réunion secrète de l'Akatsuki ce soir, on a pris les billets. Sauf qu'il y a un problème, c'est les logements. Airbnb, c'est illégal pour le propriétaire, pas pour ceux qui louent. Et le truc qui est très, très tactique et dont j'ai très, très peur, c'est que Airbnb, comme j'ai fait des recherches sur Singapour, il m'envoie régulièrement des notifs. Voici d'autres logements que nous vous proposons. Si jamais Henri est à côté de moi lorsque je reçois une notif comme ça, c'est problématique. Là, on va appeler Bédry. Comme vous pouvez le voir, je l'ai appelé Béchir pour qu'Henri ne se doute de rien. Bédry, Bédry, Bédry. Là, il y a Dianos. Là, on a Alex et il y a Mohamed. Malheureusement, Bédry, on a appris une mauvaise nouvelle. C'est que Mohamed ne va pas pouvoir nous accompagner. Cet homme nous a lâchés. Non, vas-y, tiens. Bédry, tu vas me juger très rapidement. Comment t'expliquer ? C'est-à-dire que je me suis trompé dans les dates. De départ, il est arrivé, tout simplement. Du coup, j'ai voulu faire une motive, ça n'a pas pu se faire. Et après, j'en ai discuté avec mes collègues et ils m'ont dit « Mais en fait, tu n'as pas de congé. » Ah, c'est très clair. Donc voilà. Je reconnais que j'ai fait une rookie mistake. Là, c'est un old-time fumble. C'est un Shaq in a fool. Sachez en tout cas que je vivrai avec ce remords jusqu'à la fin de mai. Tu sais quoi, Mohamed ? Timothée. Il vaut la peine prendre à Comed une carte postale. Les gars, tu sais sur Booking parce qu'il y a des dingueries. Il y a beaucoup plus de choix que sur Airbnb. Il faut que vous sachiez que depuis Animal Crossing, ça fait deux ans et demi qu'avec Bédry, on se casse la tête quasiment tous les jours pour trouver un moyen de troller Henri encore plus. Est-ce que vous vous rappelez que Tim et moi, on faisait la petite danse en plein live juste pour troller un peu Henri. Tu vois, ce que j'ai envie de faire. C'est la même chose mais sur le clip. Il faut qu'on fasse les mêmes photos que dans la suite. Je mets devant une pingone. Oh, j'avoue. S'il faut troller Henri, je me mets en costard tous les jours. Là, on a le plan. Il faut juste que j'assure pour être un crâme. On est le mercredi 12 octobre. Dans la soirée, il y a Henri qui est passé à la maison pour qu'on écrive ensemble. Du coup, j'ai dû mettre mon téléphone en silencieux pendant cinq heures et évidemment, j'en ai profité pour troller un peu. Vous me connaissez. On a fini là. C'est pas mal. On a commencé à 21h. Il est 1h08. Tu chantes quoi ? Je sais pas. C'est le générique de fin. Donc Henri, on parlait de quoi ? On parlait de mon voyage à Singapour. Ah. Enfin, putain. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est partir à Singapour en janvier. Et du coup, il voulait y aller en février 2023. Comme ça, j'ai le temps d'aller là-bas, d'emprimer du truc, revenir, écrire. Moi, pour moi, c'est une vidéo, ça fait tellement longtemps que tout le monde l'attend. Moi, je serais toi, à la limite, j'attendrai du vite fait, genre un petit peu, tu vois. Pourquoi tu veux précipiter en janvier comme ça, tu vois, genre c'est... Parfois, je me mets des coups de pression sur les dates et je me dis, oh, là, il y a un poisson d'abri à faire. Non, 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 mais t'as raison, je comprends, mais c'est juste que... Faut pas que t'ailles juste pour tourner, faut que tu kiffes un peu là-bas aussi. Est-ce que je veux venir ? Ouais. Moi, je peux pas, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps, mais... Partir à deux et tout. J'ai pas le temps, comment tu veux... On a des plannings totalement décarés. Mais comment tu veux que je trouve le temps, mec ? Juste prends ton temps, vas-y, pas tout. Enfin, pour moi, janvier, c'est trop précipité, tu vas aller juste à Singapour. Ça va être la mission, tu vas juste faire la vidéo. Je vais dans le suite, d'ailleurs, fin décembre. Fin décembre, pourquoi ? Pour voir JP, avec KD. Ouais, je pense qu'on va passer de nouvel an là-bas. Ma bro ! Je t'aime, bro. Je t'aime aussi. Je suis éclaté, mais tous les moyens sont bons pour troller son petit frère. Allô, Yann Chabla ? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai une question, c'est la question la plus importante de l'histoire de YouTube. C'est un projet d'une confidentialité absolument confidentielle. Si jamais je fais une vidéo surprise pour piéger mon frère, est-ce que cette vidéo peut être uploadée sur la chaîne d'Henri ou pas à son insu ? C'est possible. D'accord, Yann. Oui, c'est possible. Toute personne que tu as accrédité comme admin peut le faire. Moi, je suis admin de sa chaîne, donc je peux le faire. C'est une vidéo où sa réaction en live est primordiale et n'a pas de prix. C'est pour ça que je tenais à t'appeler pour connaître la possibilité, mais maintenant que j'ai ma réponse, ça me fait très plaisir. Pour l'instant, comme c'est prévu, la vidéo sortirait le 2 janvier à 20h. Le 2 janvier, je suis à Saint-Martin et à 20h, c'est parfait. 20h, c'est 15h pour moi. Je serai sur la plage, mais je peux le piloter de la plage. Merci beaucoup, en tout cas. Ciao, OK. Super, à plus. Bye bye. On a la réponse, les amis. Franchement, maintenant, il faut finir le son et il faut y aller. C'est tout. Tu te souviens de moi ? Singapour. Eh ! Comme ça ? Ouais, c'est très bien. Tu vas m'auto-tuner après. C'est déjà auto-tuné. Ça montre vraiment que c'est catastrophique. Ta voix, elle est en aluminium. J'écris mieux. Ouais, t'écris mieux. Vas-y, let's go. Du coup, comme t'es nul, je me suis dévoué. J'ai pris des billets pour tout te montrer. Mais je suis pas venu seul, je suis venu avec des potes. Dianos, Naskid, et surtout, y'a Bédry. Vas, j'ai une question. Ah ouais. Est-ce que tu penses que ce qu'on fait là, ça peut être disque d'or ? J'ai l'impression que j'ai insulté sa mère. Non, il faut faire qu'en France, 15 millions de streams premium français pour être certifié sur toutes les plateformes confondues. Demain, tu télécharges Spotify. T'as pas de compte où tu payes parce que tu peux streamer gratuitement. Ça, ça ne compte pas. C'est 15 millions de ceux qui ont un abonnement. Et en plus, c'est limité. Un utilisateur peut streamer 10 fois maximum la même musique. Au bout de la 11ème fois, 12ème fois, c'est comme si streamait 10 fois. Mais c'est beaucoup. Faut qu'il y ait 1,5 million de personnes qui écoutent ça 10 fois sur l'ensemble des plateformes. Les gars, franchement, juste pour prouver un insert qu'il a tort. C'est pas possible. Je suis prêt à parier que c'est pas possible. On parie quoi ? Franchement, on parie ce que tu veux. Je vois, Tana, ils ont des disques de platine, disques de diamants. Je me dis, disque d'or, peut-être c'est faisable. En fait, la musique, c'est bizarre. Autant ça peut être très dur, autant ça peut être sur un accident. C'est ça qui est magnifique en même temps. Moi, je pense que tout est possible dans la vie. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr. Ce serait, pour moi, le disque d'or le plus surprenant de ma carrière. De loin. Tu sais que ça fait depuis 2018 que je suis pas parti avec mes potes en dehors de la France. Enfin, c'était Hong Kong. Moi, tu sais, moi, je suis jamais parti en vacances, en décembre. Hein ? Jamais. Moi, c'est la première fois que je vais en vacances en décembre avec quoi, qu'on bouge, etc. Vraiment, genre, la première fois de ma vie. Mais tu fais quoi d'habitude en décembre ? Je travaille. Et genre, quand t'avais 7 ans... Oh, le mytho d'Ukraine ! En fait, je t'explique. Quand j'avais 16, 17, j'étais déjà dans la musique, donc moi, j'étais dans ce truc de grind, la musique pour tout niquer. Et quand j'étais plus jeune, en fait, souvent, au mois de décembre, période de Noël, il y a ce qu'on appelle le bulletin du premier trimestre. En général, j'avais des notes de merde, je sais pas que je savais. Donc là, c'est une bête de moyens de se ressourcer, de bouger. Puis ça va être la première fois là-bas. Je vais quitter le froid pour le chaud en décembre. En plus, on a passé une grosse année. Grosse année, frère. T'as littéralement écrit un livre. C'est vrai. T'es une vanne quand tu dis ça. Ouais, je t'ai disparu, t'as écrit un livre ou quoi ? Lui, il a fait le bâtard. Lui, il a écrit un livre en vrai. Non, ça va être bien. Bon, les gars, je vous présente Jordan de la chaîne Manque Frérot. Normalement, Jordan devait juste monter le making of de Singapour, qui est la vidéo que vous regardez actuellement. Mais au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'une fois sur place, il faudrait sans doute quelqu'un pour filmer le clip, pour le réaliser. Et c'est là que Jordan m'a dit je suis déjà allé à Singapour. Et une fois que j'ai cette information, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je suis obligé de lui prendre des billets, en fait. Je suis allé à Singapour en 2018. Je pense qu'il faut que je prenne un peu de temps pour me remettre un peu dans le bain, tu vois. Est-ce qu'il y a des pagodes ? Il y a que des pagodes. J'ai même le souvenir d'une pagode en particulier. C'est un temple, mais laisse tomber, je crois que d'ailleurs, c'est un truc qui fait une taille gigantesque qui est rouge, magnifique, elle est étincelante. Et je te vois déjà devant en costa rouge, comme dans Animal Crossing. Après, un truc très, très smart, c'est d'avoir pris l'hôtel qui est vraiment hyper bien situé. Tu as le marin abé qui est à côté. Ouais, donc on se racontait plein de trucs facilement. Tu sors, tu tournes un truc en un quart d'heure, tu reviens. On a une idée qui pop dans l'hôtel, boum, on va la faire, tu vois. Tout était calculé. C'est un temple. Le feu d'artifice final. Fin du clip, bonne année Henri. La caméra se lève. Feu d'artifice. Tous les soirs, aux apports du marin abé, il y a un espèce de grand lac artificiel immense. Tu as un spectacle son et lumière de ouf avec des lumières qui passent à travers la flotte et tout. Tu es en mode Space Mountain. Déjà, même ça, même s'il n'y avait pas de feu d'artifice, pour le clip, c'est géant. Les gars, avec Jordan, le projet vient de monter de trois niveaux. Tu sais, le pire, c'est quoi ? C'est qu'il y a dix jours, c'est la remise des diplômes d'Henri. Donc, il faisait monter comme ça les élèves au fur et à mesure. Mais entre les promos, il y avait quelques petites images des différents campus de l'ESSEC qui étaient montrés sur le grand écran, dont le fameux campus de l'ESSEC à Singapour. Et c'est là, c'est là que j'ai eu une idée. Il faudrait qu'on se rende devant l'ESSEC Singapour et qu'on essaye de clipper devant. C'est que la musique, je l'ai tellement écouté, je me suis mis sans faire exprès à la chanter à côté de lui. Ça vient en japonais, donc il ne l'a pas capté. Ça fait partie du danger perpétuel. C'est pour ça que je ne l'écoute plus. Ça fait une semaine qu'il est dans ma tête non-stop. Singapour ! Le pauvre, il monte le making of. Il reste à être discret ce soir de Noël. Ça va être la mission pour toi de rester discret jusqu'au dernier moment. Le soir de Noël ! Merci, bro. On croise énormément. Il n'y a plus qu'un ? Il n'y a plus qu'un. Dans l'épisode 2, j'ai peur d'un truc, c'est que je me fasse reconnaître à l'aéroport avant d'embarquer pour Singapour. Il faut vraiment qu'on se dépêche. C'est un peu la course contre la montre. Une énorme dinguerie mais tellement risquée que ce serait que tu l'appelles pendant le séjour. Ah, ça ne rigole pas. Ça rigole pas. L'histoire est en marche.